Eh mec, vous savez c'est quoi le problème ? Vous savez c'est quoi le gros problème ? C'est qu'il y en a beaucoup qui nous kiffent, qui kiffent le Paris Saint-Germain mais qui font genre non, ils nous détestent, ils nous crachent dessus et ils nous regardent en cachette comme ceux qui kiffent la télé-réalité, les marseillaises et toutes ces putes mais qui les regardent en cachette et puis quand on se retrouve en groupe, en société oh non moi j'aime pas, oh les programmes de merde eh ben c'est comme avec le Paris Saint-Germain il y en a énormément qui nous kiffent, même sur la cannebière il y en a plein qui nous kiffent, même sur la cannebière Soprambaba mais ils osent pas les gars, faites votre coming out n'ayez pas peur avouez au monde entier que vous aimez le Paris Saint-Germain allez, à tout de suite salut les Kamé, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo eh, nouvelle vidéo, dis abonne-toi si tu regardes la vidéo et que t'es pas abonné abonne-toi et like mon Kamé, ça me fera grave plaisir donc je disais, on se retrouve dans cette vidéo pour parler aujourd'hui du cas Mbappé Messi et puis de toutes ces de toutes ces tarlouzes là qui kiffent le Paris Saint-Germain et qui à longueur de journée, à longueur d'année nous crachent dessus et comme je disais dans l'intro en société, ils font genre ah non, ils nous détestent machin ils nous tirent dessus et nanana alors que vous nous kiffez de fou il y en a beaucoup comme ça beaucoup 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 comme Soprano Soprano Soprambaba Maman K 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 le mec aurait déclaré il y a quelques jours aurait déclaré je vais parler au conditionnel je ne vais pas affirmer le truc mais il aurait dit que vu qu'il kiffe tellement Messi c'est le joueur qui kiffe le plus c'est son joueur préféré gna 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 il a dit maintenant vu qu'il est passé de l'autre côté il est contre nous contre nous donc quand il y aura le classico au Vélodrome je n'irai pas au Vélodrome pour regarder Marseille P&G parce que j'aime trop Messi mais tu sais c'est quoi le problème Soprambaba c'est que en fait tu as peur de te faire démasquer tu as peur de faire ton coming out devant 60 000 personnes au Vélodrome tu as peur en fait que si le PSG marque et c'est Messi qui marque tu fassent wow putain j'ai kiffé voilà avouez-le n'ayez pas peur des mots il avait les mots ayez les mots m'a rendu accro je voyais déjà la merde dans ses bras ayez les mots avouez posez sur votre passion les bons mots oui j'aime le Paris Saint Germain oui le PSG depuis 10-11 ans me fait rêver zumba zumba café oh en bande organisée on kiffe le Paris Saint Germain non les gars s'il vous plaît avouez-le soit à Marseille ou dans d'autres communes de France avouez-le avouez que vous kiffez le PSG vous pouvez kiffez vous fait kiffez vous kiffez depuis qu'on a mis depuis ce ça c'est le maillot il y a 10 ans je crois ou non comment 8 ans je sais pas quand Zlatan il est arrivé ça c'est le maillot quand Zlatan il est arrivé en bande organisée bref changeons de sujet on va laisser ses chèvres de côté et on va parler aussi du KMbappé qui comme vous le savez est revenu de sélection blessé enfin il aurait une douleur au mollet ça c'est normal ça c'est à force de faire bip bip mououou mououou le mec il s'est pris pour bip bip le coyote ou plus récemment pour comment on pourrait dire Kylian Usain Bolt Mbappé waouh putain waouh mououou 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 c'est demain le grand prix de Formule 1 à Zendervord aux Pays-Bas c'était pas mardi ou mercredi contre la Bosnie mououou 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 bip bip oh il est passé trop vite voilà ça c'est de Mbappé donc forcément à force de jouer que sur sa puissance comme ça physique faire que des tout droits comme ça des 100 mètres à la Usain Bolt bah il va avoir des petites douleurs des petites complications et plus le temps va passer et plus il aura mal aux jambes aux cuisses plus ça va le tirer plus il sera il sera il sera dans la facilité à choper des des contractions musculaires ou des déchirures ou de qui j'en sais moi je suis pas je suis pas médecin mais vous voyez c'est son style de jeu tactique trop rapide moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dit à mon plus grand fils il va se reconnaître je vais pas citer son nom dans la vidéo je lui ai toujours dit Mbappé il sait pas dribbler Mbappé il arrive pas à la cheville de Messi de Neymar de Di Maria de tous ces dribblers les Ronaldinho les Ronaldo le vrai Ronaldo même le R7 CR7 voilà moi je l'ai toujours dit j'aime beaucoup Kylian c'est un parisien voilà super bref ça reste qu'un être humain mais j'ai toujours dit que Kylian Mbappé pour moi il est ultra rapide et tout son jeu se bat sur sa rapidité le jour où il va commencer à prendre en nage 25-26 ans son jeu il va commencer à descendre et là parce qu'il sait pas foncièrement dribbler je sais pas si vous allez être d'accord avec moi répondez moi en commentaire dites moi mais pour moi il sait pas dribbler foncièrement il sait pas dribbler c'est pas un dribbler il est ultra rapide donc tant qu'il joue il faut qu'il change sa manière de jouer il faut qu'il se concentre comme Ronaldo il l'a fait à un moment donné Ronaldo c'est un mauvais exemple parce que CR7 dès le départ c'était un gros dribbler il jouait sur sa vitesse il avait une faculté aussi de dribble Mbappé il l'a pas voilà bon allez maintenant on va passer à Messi allez Messi Messi comme vous le savez certainement mes camés ou mes parisiens supporters ou supportrices du PSG vous devez tous le savoir ça a fait le tour du monde l'attentat qu'a subi Lionel Messi mais vous avez vu comme moi il est ralenti il s'est pris un attentat sa jambe elle plie il se prend machin sous le genou franchement quand on a vu la vidéo on s'est tous dit le mec est mort le mec ne jouera plus pendant des semaines moi le premier j'ai vu la vidéo j'ai dit waouh putain vas-y là on a un match de ouf là de ouf contre une équipe de ouf contre Clermont-Ferrand je rigole mais ils peuvent nous battre attention bref je me suis dit c'est mort ils l'ont démonté non le mec au bout de quelques minutes en plus on a l'impression Messi c'est pas un simulateur il est rarement au sol vous voyez même quand Messi il se prend une faute il tombe il se relève tout de suite là il reste pendant quelques minutes au sol et on a dû tous se dire oh c'est chaud ouais il go et non le mec se relève le mec est un extraterrestre the got un monstre la poudre c'est une pousse le mec tu as vu il est tellement petit que même quand tu le tac le mec il se relève non c'est extraordinaire wow Messi un monstre donc voilà donc on a failli nous casser notre nouveau jouet et fort heureusement par la grâce de Dieu il a rien eu et je dis par la grâce de Dieu c'est pas fort parce que c'est Messi et ça aurait été un autre je dirais pareil il a rien eu parce que vu l'attentat et le tac qu'il prend à la gorge le mec il a pris un tac là il s'est fait démonter la gueule wow truc de fou enfin bref voilà c'était une petite vidéo pour vous parler des suceuses du Paris Saint Germain qui se cachent qui n'osent pas non je sortirai pas du placard non ça m'intéresse trop je préfère faire genre voilà de Mbappé et de Messi donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu mes camés des fois j'ai des sacrés délires vous devriez vous dire complètement schtarbé ouais je suis un peu schtarbé donc voilà mes camés je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement faites attention à vous soignez-vous j'allais oublier abonnez-vous mais surtout prenez soin de vous salut mes camés vous avez à vous abonnez-vous